Pour limiter les risques de propagation du Covid-19 au Bénin, toutes les portes des établissements maternels, primaires, secondaires et même universitaires publiques comme privées sont fermées sur toute l'étendue du territoire national et ce, jusqu'au 10 mai prochain. C'était l'une des décisions du gouvernement au cours du Conseil des ministres du 8 avril dernier. Ce prolongement des congés n'est pas sans effet chez les apprenants. Néanmoins, certains mettent ce temps à profit pour assimiler les notions déjà reçues. Je m'exerce aux exercices, ne sais pas mes maîtres d'études et mes maîtres de l'école. J'ai toujours un répétiteur à la maison. J'essaie de réviser mes cours. Je traite des exercices dans la matière scientifique. Je me fais ami au professeur de mon quartier. Je les amène des exercices et ils essaient de voir avec moi. Je traite des exercices avant de sortir et au retour, les soirs, je révise certains cours. Face à cette période de grand congé qui pourrait être mal gérée par des apprenants, des enseignants produisent des conseils. Que chaque élève au moins s'organise à son niveau pour pouvoir relire les cours, les leçons étudies déjà. Ils peuvent se regrouper par deux, trois pour mener des activités, que ce soit mathématiques, en français, etc. En une journée, ils pourraient planifier, prévoir déjà deux heures de temps, se mettre en tête que de telle heure à telle heure, je vais devoir m'adonner à tel exercice dans telle matière. Ici, il s'agit des matières scientifiques, reprendre des exercices. Ici, il s'agit des matières littéraires, traiter quelques sujets, s'adonner à la lecture. Les candidats aux différents examens doivent aussi profiter de ces moments pour ne pas se faire surprendre par le temps. D'où cette invite. En ce qui concerne ceux qui vont au CPE, eux autres, ils n'ont pas du temps. Ils ont intérêt à continuer par étudier régulièrement à la maison. Nous ne sommes plus à une très, très longue date de l'examen. C'est le moment de déjà s'apprêter à affronter les épreuves de l'examen. Les congés ne sont pas des moments uniquement réservés au repos. Les apprenants doivent profiter de ce temps pour relever les lacunes dans les matières qui constituent pour eux des bêtes noires afin d'être au top à la reprise.